C'est un peu exceptionnel parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité exceptionnel en la personne d'Algali Fofana. Bonjour Kate, merci de me recevoir. C'est avec plaisir. C'est notre premier invité dans nos studios, donc on est vraiment ravis que tu aies accepté l'invitation. Très très content d'être ici. Alors, pour ceux qui sont connectés mais qui ne peuvent pas interagir dans le chat, n'oubliez pas qu'il faut créer un compte. Donc, vous pouvez le faire rapidement, on va prendre notre temps, on vous attend et puis n'hésitez pas à interagir avec nous, à participer dans le chat. Si vous avez des questions, au moins, Algali pourrait y répondre directement. Dans un premier temps, on va faire un petit jeu avec Algali. Je vais lui proposer des mots-clés et il va répondre à sa manière. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, le premier mot-clé que je vais te proposer, c'est le mot USA, Etats-Unis. Si je te dis Etats-Unis, ça te fait quoi comme réaction ? Alors, moi, quand tu me dis Etats-Unis, je pense à... Il y a la Maison Blanche qui me vient à l'esprit, la photo de la Maison Blanche. Oui, vous voyez, Etats-Unis, c'est sport, c'est plein de choses. C'est le drapeau américain qui a une valeur beaucoup plus importante qu'en France. Alors, il y a aussi... Je pensais que tu allais nous parler de tes origines. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Algali, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. Algali, c'est quand même un danseur et un chorégraphe de country. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui et qui a des origines américaines. Donc, comme je te disais, USA, moi, j'espérais que tu nous parles. Oui, oui, forcément, forcément, oui. Alors, moi, mes ancêtres sont africains. Ensuite, il y a eu un mouvement dans les Etats-Unis qui fait que, du coup, j'ai une affection. On a Izzy qui est venu nous rejoindre, mais voilà. Il y a une histoire particulière avec les Etats-Unis. Donc, oui, bien sûr, quand je pense aux Etats-Unis, je pense aussi à ma famille qui habite là-bas et que je n'ai pas l'occasion de le voir souvent. Et à toute pleine de choses, en fait. Donc, oui, c'est très vaste, en fait, comme idée. Est-ce que c'est une passion, les Etats-Unis ? Oui, de par la country, forcément, ça l'est. Mais de par plusieurs choses. Ce qui me passionne dans les Etats-Unis, c'est déjà l'importance du sport. Je suis un grand fan de sport. Donc, le sport a une place très importante des Etats-Unis et c'est important de le souligner. La danse et puis l'arrivée américaine. Quand tu en as beaucoup parlé dans tes lives, l'arrivée américaine, c'est quelque chose de très, très, très flagrant, très propre aux Etats-Unis. Alors, on me regarde. Alors, le principe de Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, puisque je vois qu'on est déjà un petit peu suivi. Le principe, c'est donc d'interagir avec vous, comme je disais en début d'émission. Donc là, c'est notre live Kate in the USA, avec comme invitée exceptionnelle aujourd'hui dans nos studios, Algalifofana. Et donc, vous pouvez nous poser des questions. Alors là, déjà, Charlize nous dit qu'elle est contente de te voir. Moi aussi. Je ne te vois pas, mais je suis contente d'être là. Ça faisait longtemps qu'elle ne t'avait pas vue, donc elle est super contente. Et elle te pose une question directement. On va peut-être la lire. Est-ce que tu as fait des compétitions de country ? Alors, un peu plus que ça, puisque c'est plus compliqué que ça, les compétitions ? Alors, oui, les compétitions de country, j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup. Beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que les compétitions de country, ce n'est pas comme des compétitions de sport, à part entière. C'est très différent. Ça se passe le soir, généralement. Donc, ça se passe le soir à partir de 21h. Donc, toujours négatif. Dans le type d'un événement country, il va y avoir des stages, des workshops, toute la primie. Les workshops, ce sont des ateliers, qui sont animés par plusieurs intervenants, qui sont généralement des chorégraphes ou des professeurs de danse qui viennent. Et le soir, il y a un concours pour les groupes qui souhaitent y participer. Où c'est que là, il va y avoir, par exemple, 30 groupes qui vont passer. Donc, c'est des groupes. Il y a très, très peu de concours individuels, de compétitions individuelles. C'est toujours par groupe. Donc, voilà, ils vont passer devant un jury qui va prendre en compte leur chorégraphie, la tenue vestimentaire, l'adaptation à la musique, la technique, la compétitivité des pas et plusieurs choses. Et puis, voilà, le jury délibère. Et puis, ensuite, on a les résultats du concours. Alors, moi, personnellement, est-ce que j'ai fait des concours ? Oui, j'ai fait plusieurs concours en Espagne, en Italie, en France. Et je crois que c'est tout. Alors, dans différentes villes, après l'Espagne, l'Italie, à chaque fois dans les pays, c'est à différents endroits. Mais j'en ai fait beaucoup. Et en Hongrie aussi. En Hongrie. Et voilà, j'ai l'occasion de finir promis justement avec mon groupe The Rockets. Alors, je voudrais juste rebondir sur un point que tu as évoqué, sur la tenue typique d'un danseur de country. Est-ce que tu peux nous la décrire pour ceux qui ne la connaissent pas ? Oui, bien sûr. Alors, c'est important de préciser que moi, je suis danseur de country, mais orienté vers le style catalan. Le style catalan qui est un style, bon, un des trois styles de country, un des trois, comment dire, j'ai jamais le plus grand monothéiste. Mais un des trois plus grands styles de country. Donc, on a la country traditionnelle, la country line dance, qui est beaucoup plus dansée dans les pays d'origine anglo-saxonne. Et le style catalan, ce que je fais moi. Alors, oui, dans le style catalan, on a une tenue vestimentaire, bon, chapeau, 7 tonnes, boucle de ceinture, jean, Santiago. Voilà, c'est des caractéristiques premières du style western, on va dire. D'accord. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, parce que je vois qu'au fur et à mesure, des personnes nous rejoignent. Donc, on est sur le live qui est in the USA et on a un invité exceptionnel, Al-Ghalif Ofana, qui est donc danseur et chorégraphe de country. On a répondu à une première question par rapport aux compétitions de country. Ma deuxième question, ça sera sur le sport, ta vision du sport. Tu n'as fait que de la country et depuis quel âge tu fais cette discipline ? Et est-ce que tu as fait d'autres disciplines ? Alors, d'autres disciplines, tu parles en termes de style de danse. Alors, je vais parler de sport. De sport. Alors, j'ai commencé à la country, j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Ah oui, c'est tout petit. Oui, très petit, parce que mes parents, ma mère et mon beau-père en faisaient, quand ils s'en rencontraient. Et donc, je suis eu mes parents, comme tout jeune, comme tout enfant qui suit ses parents lors de l'activité sportive. Et donc, un jour, j'y suis allé. Je n'avais plus de batterie sur ma console et j'ai décidé de me prêter au jeu, d'essayer de me mettre à côté, de danser. Ça m'a plu parce que j'ai trouvé ça divertissant. Ce jour-là, le premier jour où j'ai essayé de danser, une prof, une professeure pour les enfants, qui est donné des cours de country aux enfants, était là, était présente. Et elle m'a demandé de venir au cours des enfants le vendredi. Donc, j'ai commencé, j'y suis allé une première fois. Et puis, ça m'a beaucoup plu. Et puis, après, le fil en est, oui, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai fréquenté d'autres groupes de country. Et puis, j'ai appris à aimer la country. Et puis, voilà, une passion est née ce jour-là. Alors, il faut dire quand même que, malgré ton jeune âge, tu as quel âge déjà ? J'ai 19 ans, je vais faire 20 ans au mois d'août. Voilà, donc ce qui est exceptionnel dans le cas Al-Ghalis, c'est que malgré ses 19 ans, il a déjà un parcours dans le domaine de la country qui est assez impressionnant. Donc, non seulement tu es danseur, chorégraphe, jury. Dans les concours, j'ai été amené à être juge de concours, notamment en Espagne et en Hongrie, donc plusieurs fois. Donc, voilà, c'est franchement, c'est, comment dire, c'est très, très particulier pour moi parce que je suis jeune. Mais à la fois, j'ai l'impression d'avoir vécu tellement de choses dans le monde de la country que j'ai un regard différent et parfois même plus d'expérience que des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Forcément. Alors, on a une nouvelle question. Alors, il y a une première question. Est-ce que tu es bilingue ? Est-ce que, alors, peut-être que la question c'est, est-ce qu'à l'origine tu étais déjà bilingue ou est-ce que tu l'es devenue via la country ? Est-ce que tu es trilingue peut-être ? Alors. Il me semble même que tu es trilingue. Alors, tu vas nous expliquer ça. Alors, oui, les langues étrangères, forcément, elles ont une place assez importante dans ma vie, de par mes origines, tant paternelle que maternelle. Par rapport à l'anglais, alors, oui, je suis trilingue. Je n'aime pas trop le mot bilingue, trilingue parce que ça voudrait dire que, du coup, on est parfaitement capable de pouvoir s'exprimer, de pouvoir réfléchir en trois langues. Et ma langue principale, c'est quand même le français. Mais fluent, oui, je parle couramment l'anglais et l'espagnol. L'anglais, donc, depuis très très petit parce que, forcément, j'ai de la famille qui joue aux Etats-Unis, donc, forcément, ça pouvait parler dans l'anglais autour de moi. Et puis, j'ai baigné dans la country depuis le plus jeune âge. Donc, forcément, j'ai beaucoup été confronté à l'anglais, l'espagnol aussi parce que, du coup, le style catalan m'a beaucoup amené à aller en Espagne, à découvrir des pensions espagnoles. Donc, voilà, après, je pense avoir aussi des facultés, des facultés, des facultés, des facilités, des facultés qui me prédisposent déjà à être bon en langue étrangère. Donc, oui, l'anglais, l'espagnol. Et puis, après, en rencontrant pleinement de monde dans le monde de la country, que ce soit en France ou à l'étranger, ça m'a permis de pratiquer, de pratiquer les langues encore et encore. Et de faire qu'aujourd'hui, je suis trilingue, si on peut dire, « fluent ». Voilà, alors, on a répondu à la première question. La deuxième question, c'est une question de Mia ou Miu pour les intimes. Alors, bonjour, j'aurais une petite question. Quelle est la journée type d'un danseur professionnel ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, tu as plusieurs activités. Donc, tes répétitions, le processus de création, puisque tu es chorégraphe aussi. Comment tu organises tout ça ? Alors, si on parle d'un… Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a plusieurs phases. C'est comme le métier de professeur, donc tu sais très bien comment on parle. Il y a une phase qui… C'est un travail personnel, c'est-à-dire qu'on doit travailler en amont, préparer de la matière, préparer un support qu'on pourra après développer, avec lequel on pourra travailler avec nos élèves en cours ou en workshop. Donc, comment ça se passe ? Le processus de création et de chorégraphie, ça part déjà de la musique. C'est-à-dire qu'il faut écouter beaucoup de musique. Beaucoup de musique parce qu'en country, c'est une des particularités de cette danse, c'est que chaque musique, chaque chanson a une chorégraphie. On ne peut pas adapter, improviser une chorégraphie sur une musique country, ce n'est pas possible. Du moins, dans un style catalan, ça ne se fait pas. Alors, donc déjà, il faut écouter de nouvelles musiques, trouver une musique avec laquelle on va accrocher. Ensuite, on va devoir détailler la structure de la musique. C'est-à-dire que s'il y a des couplets, des refrains, des parties instrumentales, chaque partie fera référence à une structure dans la chorégraphie. Ensuite, on cale des pas, on essaye de mettre des pas sur ces structures-là, sur ces comptes-là. Après, c'est une machine, c'est-à-dire que j'ai fait ça tellement de fois que ça me paraît tellement... C'est un automatisme. Donc après, il faut faire aussi en fonction de son inspiration et de sa technique, des pas qu'on aime bien, des pas qu'on aime bien mettre dans les danses. C'est un esprit créatif, ça ne s'explique pas vraiment, ça se ressent plutôt. Alors, je crois lire entre les lignes de la question aussi. Est-ce que combien d'heures de travail par jour ça demande d'être danseur et chorégraphe ? Il faut s'entraîner, ça demande un entraînement régulier. Oui, ça demande beaucoup de beaucoup s'entraîner, non seulement physiquement, mais aussi la mémoire. Parce que, comme je l'ai dit, sur chaque musique, on a une chorégraphie différente, ce qui fait qu'on a des centaines et des centaines et des centaines de chorégraphies. Donc, c'est un effort intellectuel et physique à la fois. Mais quand je pense que quand tu fais allusion au fait de s'entraîner, c'est physiquement... Oui, ça demande surtout de pratiquer, d'avoir une certaine flexibilité au niveau des jambes, du rythme, d'avoir une oreille musicale pour être en rythme sur la musique et se voir se caler sur les comptes à chaque fois, ça demande beaucoup d'heures de travail et de technique pour que les pas soient marqués, soient nets. Et un effort cardio aussi, parce que forcément, quand on arrive à un certain niveau, avec des danses qui sont de niveau avancé, ça demande aussi d'être en forme. Est-ce qu'il faut de la souplesse pour être bon en tri ? Donc, disons que la souplesse, ça aide. Ça fait qu'on sera plus souple sur ses appuis, qu'on pourra avoir une technique qui est plus... Comment dire ? Une technique plus avancée, alors à meilleur niveau. Et donc, qui dit technique plus avancée, de meilleur niveau, dit aussi des pas beaucoup plus marqués, des pas beaucoup plus nets, des pas beaucoup plus jolis à voir. Et un style de danse qui est beaucoup plus esthétique. Et beaucoup plus agréable au visuel. Alors, si tu... Alors, toi, c'est la danse country. Oui. Alors, il y a la musique country, forcément, à laquelle tu es habitué et que tu connais bien, puisque pour faire tes chorégraphies et tes danses, c'est sur de la musique. Est-ce qu'il y a un état d'esprit country ? Parce qu'en France, ça reste... Enfin, aux Etats-Unis, bien sûr, c'est très populaire. En France et en Europe, ça l'est aussi. Il y a vraiment beaucoup d'associations à travers la France. Si vous regardez sur Google, c'est impressionnant le nombre d'associations. Comment tu expliques un tel engouement pour la country alors que les gens ont parfois, à tort, attention, ne vous vextez pas, les gens ont à tort une image un peu négative parfois de la country. Et pourtant, c'est extrêmement populaire. Comment tu peux expliquer ce décalage entre la vision de ceux qui sont néophytes, finalement, et ceux qui sont dedans et qui sont des vrais passionnés et qui ont adopté la country comme presque un mode de vie ? Alors, une des notions fondamentales de la country, parce que la country, c'est pas uniquement un style de danse, c'est pas uniquement une danse, c'est aussi une philosophie de vie et c'est un style de vie. Et donc, une des notions fondamentales de cette activité, de ce sport, c'est le partage. C'est-à-dire que la country, c'est un moyen pour les gens de se retrouver, de partager un moment ensemble autour d'une activité, autour d'une passion commune. Et donc, voilà. Du coup, forcément, les gens qui se retrouvent pour la part de la country ne se retrouvent pas uniquement pour danser de la country, mais aussi pour toutes les activités qui sont afférentes au style américain. Par exemple, il y a beaucoup de groupes de bikers qui organisent les sorties en Arlette-Avinson, d'autres qui partent en voyage aux Etats-Unis, ou qui font de l'équitation ensemble. Donc, il y a beaucoup d'activités qui tournent autour de la country. Et donc, voilà, la notion fondamentale, justement, de la country, c'est le partage. C'est-à-dire que les gens se déplacent, se déplacent et osent se déplacer, osent aller rencontrer. Excusez-nous. On a un petit... On a un compagnon qui est très fan d'Algany et qui a voulu se rapprocher de lui. Excusez-nous. Non, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, les gens osent se déplacer, les gens osent aller partager des moments avec d'autres personnes. Et c'est ce qui fait que je pense que ça a compris un réel succès en France. C'est-à-dire que, voilà, les gens utilisent la country comme un moyen de vraiment de partager des choses ensemble et de vivre des expériences fortes en émotion. Alors, les festivals qui sont organisés, la country, ce sont principalement des spectacles. Qu'est-ce qui se passe dans les festivals de country ? Moi, je ne suis jamais allée, personnellement. Alors, il y a différents styles de festivals country, je pense. Il y a des festivals country... La différence, c'est qu'il y a des festivals country et des festivals western. D'accord. Quand on parle de festivals country, c'est surtout porté sur la danse. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de chorégraphes qui vont... Beaucoup de chorégraphes et de danseurs qui vont faire le déplacement, qui vont venir pour danser. Oui. Pour partager des moments avec d'autres danseurs, des danseurs de partout en Europe, pour rencontrer des chorégraphes, pour pouvoir améliorer leur style de danse, pour pouvoir justement prendre des cours avec des chorégraphes et certains professeurs. Donc là, c'est vraiment axé sur la danse quand on parle de festivals country et sur la musique. Par exemple, on peut avoir un concert ou des démonstrations ou des concours. Et quand on parle d'un festival western, là, il n'y a pas uniquement de la country, il y a aussi des rodeos, des stands, des stands où c'est qu'on peut acheter des vêtements westerns, des tenues westerns, des ceintures, des bottes. On a aussi plusieurs activités qui sont appérentes au style western dans sa globalité, non pas seulement à la country, à la country, le style de danse. Alors, je vais poser une question que je t'ai déjà posée, donc qui est un peu particulière, mais je tiens à te la poser. Tu vois à quoi je fais allusion, peut-être pas encore. Dans l'image encore à tort des gens, la country, c'est une musique de blanc. C'est vrai. C'est ce que les gens croient, c'est à tort, puisque c'est vraiment, la country, c'est un mélange de genre, c'est lié au melting pot américain, donc c'est un mélange culturel et humain, en fait. Donc il y a des banjo africains, mais il y a aussi la mandoline italienne, c'est un mélange de culture. Est-ce que le fait que tu sois de couleur noire, est-ce que c'est quelque chose qui est courant dans la country ? Est-ce que tu rencontres beaucoup de... Voilà, c'est une question... C'est une question très intéressante. Là, si j'y pense tout de suite, c'est vrai, je ne pense pas à beaucoup de personnes de couleur noire dans le milieu de la country. J'en connais quelques-unes, mais vraiment, je peux les compter sur le dos de la main, je pense. C'est à la marge. Donc ça reste quand même une musique blanche, tu penses ? Je pense, parce que quand on parle de style country ou de style western, on fait référence souvent au Texas, et quand on parle de Texas, forcément, on parle de racisme, de cow-boys. Donc je pense que même les personnes de couleur noire ne se sentent pas, n'arrivent pas à s'identifier au premier abord à la country, parce que ça ne fait pas partie de leurs origines. Et ils savent très bien qu'ils peuvent être, comment dire, être mis en marge de ce monde, de cet univers country. Mais c'est à tort, parce que moi-même étant de couleur noire, et ma mère et des membres de ma famille qui ont pu faire de la country, ou des connaissances qui sont aussi de couleur noire et qui peuvent faire de la country, il n'y a pas cet état d'esprit raciste. Ce n'est pas, ce n'est pas raciste. Voilà, ce n'est pas raciste. Au contraire. C'est très fédérateur. Oui. C'est bien aussi. Comme dit, je vois un grand ami à moi, danseur qui danse avec moi, enfin avec qui on a partagé beaucoup de choses, beaucoup de concours. Donc c'est Alex. Alex, c'est ça. Bonjour Alex, merci de nous avoir rejoints. La country, c'est une grande famille, et c'est exactement ça qu'on vous dit, c'est une grande, grande famille. C'est très convivial, et on sait qu'on peut tous compter plus ou moins sur les autres, et qu'on sait qu'on partagera de bons moments, et de moments forts en émotion quand on se retrouvera. Bien sûr. Oui, et alors justement, quand vous allez vous retrouver, là c'est un petit peu en suspens par rapport à la crise. En temps normal, là si admettons, on va se projeter dans, allez, on va dire, une petite année, en étant un peu pessimiste, en espérant que ce soit avant, mais bon. Voilà, quels sont tes projets, quels sont, voilà, quels sont tes, quel est l'avenir que tu vois dans... Alors, pour le moment, j'attends le mois de... si tout se passe bien, au mois de... peut-être au mois de septembre, au mois d'octobre, je reprendrai le chemin des workshops, c'est-à-dire que je recommencerai à partir à l'étranger. Donc, notamment, je crois que je vais en... deux fois, à Berlin, deux fois... Alors, même en Allemagne, c'est... Oui, je vais à Berlin, alors ce qui est marrant, c'est que je vais à Cologne, à Cologne en mois d'avril, la semaine d'après je vais à Berlin, et la semaine d'après je retourne à Berlin. Voilà, si tout se passe bien. Ah oui, c'est... Donc, pour le coup, oui, c'est vrai que l'Allemagne est très demandeur en workshop, et puis après, voilà, j'étais censé partir cet été en Slovénie, en Espagne, en Autriche, tout à la suite. Donc, malheureusement, la crise sanitaire ne le permet pas, mais... donc voilà, je reprendrai si tout se passe bien, le cours des workshops. Et tu donnes des cours aussi ? Et je donne des cours. Alors, je donne des cours le mardi soir, enfin, un soir dans la semaine, généralement, parce que je ne peux pas me permettre de donner plus de cours, dans une association de danse country dans le Var, à Bras, donc pas loin d'ici. Et donc voilà, là, j'ai eu l'occasion aussi de pouvoir échanger avec mes élèves. Alors là, ce qui est très différent, c'est que quand je donne des workshops, quand j'enseigne dans des workshops, ce ne sont pas mes élèves, ce sont des gens qui viennent assister à un stage, et que je vois une fois, et qui suivent un cours. Ce n'est pas vraiment un cours, c'est juste une démonstration plus approfondie, qui a pour but de dégrossir la danse, et puis après, les danseurs retravailleront cette danse-là. C'est une initiation ? Ce n'est pas une initiation, parce que généralement, il y a plusieurs niveaux. Donc, on peut y avoir un workshop de niveau avancé, donc les gens ne sont pas débutants. D'accord. Sauf qu'on a 45 minutes, une demi-heure pour enseigner une danse. Donc, forcément, on ne va pas pouvoir se rater sur tous les détails. Il va y avoir beaucoup de monde, des fois. Donc, on doit essayer de faire en sorte que les gens soient capables de danser la chorégraphie en musique au bout d'une demi-heure. Mais très souvent, après, dans leurs écoles de danse respectives, ils reprennent cette chorégraphie avec leurs enseignants, et ils la retravaillent pour pouvoir la maîtriser. Alors, en termes de projet, tout à l'heure, tu as parlé du rêve américain. Est-ce que ça serait un rêve pour toi, le rêve américain, de partir peut-être, faire un workshop là-bas ? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ? Alors, tu es tout jeune, alors tu as le temps encore. Mais est-ce que ça serait une finalité ? Est-ce que c'est un projet, le projet ultime, d'organiser quelque chose aux États-Unis, qui est quand même la mère, on va dire, la mère de la culture ? Forcément, moi, je serais fou à l'idée de pouvoir organiser.